Bonjour à tous et bienvenue dans cet avis subjectif qui va faire un grincer des dents. La première vidéo de cette série était sur le film Esaternay de Takashi Miike. Mal monté, mal cadré, mais avec toute la meilleure intention. Et aujourd'hui avec un fond vert qui va me poser quelques problèmes, nous allons voir ensemble quelque chose que j'ai rapidement évoqué lors de la vidéo sur Voice of Gaia. Nous allons parler ensemble des trois comédies musicales Esaternay performées par la Takarazuka. Gakuten Saiban de Truth Rebound ou Turnabout Trial, Truth Resurrected est la première d'une trilogie de comédies musicales basée sur la série de jeux vidéo Esaternay et de la collaboration entre Capcom Japon et la Takarazuka Revue. Une compagnie de théâtre entièrement féminine dont j'ai déjà un peu parlé dans l'avis subjectif sur Resident Evil Voice of Gaia. Je rappelle, avant que Jean-Michel Fandom mette son commentaire, oui, c'est normal que tous les rôles soient assurés par des femmes. C'est le principe fondamental de la Takarazuka et du rôle de l'Otokoyaku. C'était une grande première pour la Takarazuka de collaborer avec une société de jeux vidéo et la première comédie musicale fut présentée en février 2009 recevant un accueil très positif. Ce succès a conduit à la création d'une suite Gakuten Saiban de Truth Rebound Again ou Turnabout Trials 2 Truth Resurrected Again qui a été jouée de août à septembre 2009 attirant une assistance de près de 50 000 personnes. Ce qui est quand même pas mal. Gakuten Saiban 3 Procureur Mike Sageworth ou Turnabout Trials 3 Procureur Mike Sageworth est la dernière de comédie musicale et fut jouée pour la première fois en janvier 2013. Ça c'est la version rapide. Si on rentre un petit peu dans les détails, la première comédie musicale se base sur la dernière affaire du jeu DS Rise From The Ashes qui a été légèrement modifiée afin qu'elle soit plus personnelle au personnage de Phoenix Wright. À New York, le sénateur Robert Cole est assassiné et c'est Léona Clyde la principale suspecte. La nouvelle arrive à Phoenix Wright qui sait qu'elle ne ferait jamais une telle chose et va immédiatement lui rendre visite au centre de détention. On découvre pendant le premier acte qu'ils se côtoyaient pendant leurs études d'avocat et étaient prêts à s'engager pour la vie. Mais lors de leur retrouvaille, Clyde agit de manière très distante et explique que les gens changent, insistant sur le fait qu'elle est effectivement coupable. Cela ne convainc pas Wright qui va prendre sa défense contre le procureur invaincu, Miles Hedworth. S'ensuit des phases de recherche et de procès avec des révélations comme dans le jeu, le tout avec les musiques réorchestrées et agrémentées de chansons car on est bien dans une comédie musicale. Et ce jusqu'à la fin, où l'on découvre que l'affaire est reliée à une autre plus ancienne, incluant un inspecteur qui s'est fait tuer par le grand méchant, ici le gouverneur Miller, et qui a donc aussi tué le sénateur Clyde. Mais Léona part quand même en prison pour avoir modifié la scène de crime, avec un bonus de 10 minutes de danse à la fin. Cette première adaptation accumule déjà pas mal de bons points. On reconnaît les personnages de Phoenix Wright, Benjamin Hunter, Eva Causé Souci, Maya, Paul Desfesses, Dictective, et sûrement d'autres que j'ai oublié. Dès les premières minutes, les personnages font un résumé de qui est qui, ce qui permet de comprendre l'histoire sans trop être perdu. Et le seul exemple qui fait la même chose de tête, c'est tous les films Détective Conan, que je vous invite à regarder. Les mimiques caractéristiques des personnages sont retranscrites au mieux, ainsi que leurs attitudes. Malgré cela, il y a quelques petites différences. La sous-intrigue amoureuse entre Wright et Clyde, imposée pour l'histoire que certains trouvent inutile. Le juge qui passe de chauve-barbu à chevelu-moustachu. El famoso localisation et les noms anglais pour faciliter la compréhension. A priori, il y a déjà un nom officiel pour ça, mais j'aime l'appeler le Jap America, parce que c'est drôle. L'absence des frères Marshall et le fait que Paul soit un coureur de jupons. Quoique, dans les jeux, quand on rencontre Paul des fesses, soit il a un problème à cause d'une femme, qui est sûrement sa copine ou sa future copine, soit il est avec une copine, soit il essaye de faire quelque chose pour attirer l'attention d'une femme. Donc, le fait qu'il essaye de se mettre Maya dans la poche, est-ce que c'est pas plutôt une bonne adaptation du personnage ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a aussi cette scène où Maya prépare une tasse de café avec l'inscription Godo Blend numéro 107 sur le côté. Godo, le meilleur personnage. Santé. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça a été fait pour l'argent, puisque, a priori, le directeur artistique, avant de commencer à écrire son script, a fait plusieurs fois les 4 premiers jeux et 7h en a. Pour ce qui est de Geekton Sai-Ban 2, de True Flash Vectile Again, elle prend place 3 ans plus tard. L'histoire est quasiment la même que pour la première prestation. Un meurtre a eu lieu, Phoenix Wright va défendre le supposé accusé et montrer la culpabilité du véritable assassin. Pour l'acte 1, car l'acte 2, bien que reprenant grossièrement l'intrigue de la dernière affaire de Justice for All, n'en reprend que deux événements, à savoir l'enlèvement de Maya pour que Phoenix Wright donne un verdict non coupable au meurtrier, et Francisca Von Karma qui se fait tirer dessus avant le procès et est remplacée par Benjamin Hunter. Oui, Francisca Von Karma est présente dans cette comédie musicale, comme Eva, Dictective et Léona Clyde seulement en souvenir, car dans l'histoire, je suppose qu'il y ait une meurt de maladie vu que ce n'est pas vraiment expliqué. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, ça a les mêmes bons et mauvais points que la première prestation. Et maintenant, je vais avoir un problème pour Geekton Sai-Ban 3, parce que la seule version que j'ai trouvée est une version originale sans sous-titres. Donc, avertissement, tout ce que je vais dire est mon interprétation de ce que j'en ai déduit. Geekton Sai-Ban 3, Prosecutor My Sage Wolf, se déroule entre les deux comédies musicales et se concentre sur le personnage de Benjamin Hunter avec une histoire originale. Hunter parcourt le monde depuis plusieurs mois, essayant de trouver une nouvelle raison d'exercer le droit. Alors qu'il monte à bord d'un avion pour visiter sa ville natale et retrouve Paul, il se rend compte qu'ils sont en quelque sorte dans le passé, alors que Gregory Hunter, le père de Benjamin, est encore en vie. De plus, Benjamin se retrouve mêlé dans une enquête pour meurtre impliquant une femme nommée Alison Teresa et est déterminé à démêler ce qu'il s'est passé, même si cela signifie se confronter à son propre père. Et pour ne rien arranger, le Gregory Hunter que Benjamin rencontre ressemble plus à un avocat de la défense équivalent à l'impitoyable Manfred Van Karma, un homme prêt à falsifier l'épreuve afin d'obtenir un verdict favorable. D'ailleurs, toute une partie du procès se déroulera entre Victor Boulet et Gregory Hunter. Une fois l'affaire résolue, Benjamin se retrouve dans l'actuelle Californie, se rendant compte qu'il avait été à l'aéroport pendant tout ce temps. Et comme Paul et Victor Boulet semblent n'avoir aucun souvenir d'un voyage dans le temps, il suppose que l'affaire n'était qu'un rêve. Cependant, il découvre une rose dans sa veste, la même que Teresa lui a donnée. Il retrouve alors une raison de pratiquer le droit et sort de l'aéroport, espérant retrouver Teresa un jour. Alors oui, un rêve est une facilité scénaristique, mais ça fonctionne. Même si c'est une histoire originale, on pourrait croire qu'il y a un peu de My Sage Wolf Investigation dedans, au vu des quelques références, comme la mention de La République du Zeng Fa, le personnage de Tyrell Bad, ou encore tout ce passage où Edge Wolf se remémore les événements du meurtre, qui rappelle l'appareil utilisé par Kefaraday, avec la même musique. Et surtout, My Sage Wolf Investigation 2, avec le fait que Grégory Hunter soit présent. Et voilà pour les comédies musicales. J'en ai dit le moins possible, parce que je vous encourage vraiment à aller les regarder. Les trois sont disponibles sur YouTube. Les deux premières en sous-titre anglais, alors c'est un peu difficile pour certains, mais vraiment, faites l'effort. Et comme c'est une fin un peu fade et un peu nulle, voici une minute hors contexte des trois comédies musicales. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va essayer de savoir pourquoi, chez certaines personnes et même chez certains fans, ces œuvres ne sont pas superbes. Et la réponse pourrait tenir en une seule phrase en fait, ces œuvres sont des produits culturels uniquement destinés au Japon. Et ça, Capcom l'a très bien compris. Je vais essayer d'expliquer simplement. La culture japonaise est assez large. On la résume grossièrement aux mangas, aux jeux vidéo, aux traditions, à l'éducation et au théâtre Kabuki, inventé au début du XVIIe siècle par une femme nommée Ikumi, réputée pour ses interprétations de samouraïs et de prêtres. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? La Takarazuka Revue ainsi que les autres compagnies de théâtre qui performent des œuvres culturelles modernes doivent être vues comme le nouveau Kabuki et pas simplement de la comédie musicale ou des pièces de théâtre comme nous, Français, les considérons. Et une question qu'on est aussi en droit de se poser, c'est pourquoi, à la fin, on nous impose 10 minutes de danse qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment ? Et je vous répondrai que, avec quelques recherches, la Takarazuka Revue, à la base, c'est une compagnie de chant et de danse. Ce qui me fait dire qu'on ne sait pas grand-chose sur cette compagnie et que ce serait une bonne idée d'en parler un jour. Dis-le-moi en commentaire ! Et d'un point de vue réaliste, est-ce que Capcom aurait perdu du temps et de l'argent s'ils avaient vu que ça ne marchait pas ? Merci d'avoir regardé cette avis subjectif jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire pour qu'on discute ensemble des points que j'ai abordés et auxquels vous n'êtes pas d'accord. L'interaction, c'est important. De vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le contenu des vidéos qui sortent tous les mercredis à 15h30. Et de me suivre sur Instagram et Twitter où je suis le plus présent et où j'annonce les futurs projets qui peuvent sortir. Merci à tous, bonne représentation et à la prochaine pour un autre avis subjectif. Sous-titrage ST' 501